Oui, je suis en effet très surpris de vous voir aussi beaux, aussi nombreux. D'abord, il y a les parents. Salut ! Mais, j'ai remarqué le nombre de beaux garçons, et j'ai remarqué très particulièrement les autres. Alors, que vouliez-vous vous dire, pour rien dans votre réussite ? D'ailleurs, je souhaite que vous soyez quelque chose, plus tard, dans le soutien que vous apporterez à ceux qui, avant vous, ont creusé le ciel. Oui, je me demandais de venir pour être le parrain. Maintenant que je vous vois, je suis extrêmement flatté. Mais ça n'est pas tout. Vous avez choisi un truc que je ne savais absolument pas, le business. D'abord, ce mot était très bon. Si vous pouviez en choisir un autre, mais bien, vous avez changé le nom il n'y a pas longtemps, j'ai un truc. Et donc, vous n'allez pas recommencer. Ici, on a que ce mot à la bouche. Et on manque de travail, je suis bien. Alors, je vous souhaite votre chance, bien entendu. Oui, ce n'est pas une astuce. Vous avez étudié le business, il faudra en faire. Vous avez une responsabilité extrêmement lourde, décisive, formidable. C'est de créer des emplois. C'est de faire fonctionner ce pays qui, en ce moment, bat légèrement de l'aide. Vous allez changer tout ça, bien entendu. Vous arrivez avec votre dynamisme et les tas d'idées qui vous agitent. Et j'espère que ça sera fructueux. Mais j'écoutais mon présentateur, puisque vous m'avez présenté, monsieur le camarade. Camarade, c'est un truc que je disais quand j'étais petit. Et je me disais qu'en ce moment, c'est vraiment à vous de prendre ce regard, de poser sur ce regard, de se servir de votre regard pour découvrir les autres. Parce que si on se... Je ne vais pas vous raconter ma vie, j'ai des minutes. Mais... C'est très gentil d'avoir mis tout ça. J'ai beaucoup appris dans les organisations non-gouvernementales. Beaucoup plus que je n'ai appris au gouvernement. Première considération et première réflexion. J'ai beaucoup plus appris en parcourant le monde et en m'arrêtant longuement à côté des gens, des hommes, des femmes de ce monde. C'était plus facile étant médecin, bien sûr. Mais ce sera beaucoup plus facile auparavant dans vos professions. J'ai beaucoup plus appris en les rencontrant, en les regardant, les écoutant parfois, quand je les comprenais, quand je ne comprenais pas. J'essayais de savoir qui ils étaient quand même. Je l'ai appris dans mes très longs parcours ministériels. Il faut que vous sachiez ça. Ne devenez pas des businesswomen, des businessmen. Devenez des actifs, des industrieux. Devenez des gens qui soient autre chose que des experts. Devenez des militants. Pas au sens d'un parti politique. Pas au sens d'une appartenance à la gauche ou à la droite. Non, des militants de la vie. Des gens qui seront engagés et vous rencontrerez, vous connaîtrez beaucoup plus de succès, de satisfaction pour vous, mais aussi beaucoup plus d'efficacité. Vous avez l'occasion, vous, dans ce business, de rencontrer de plus près les gens, beaucoup plus que bien des académies. C'est ça que je vous demande. C'est de cela que votre part sera sienne. Que vous créez avec les instruments qui vous seront fournis ou que vous inventerez. Des rencontres particulières. Des rencontres qui vous marqueront. Des parcours un peu longs avec des personnes à qui vous offrirez de mettre le pied dans cet étrier que vous allez contribuer à créer. J'ai entendu, tout à l'heure, je ne savais pas, le nom de ce jeune Victor qui est mort dans les attentats que nous avons connus. Nous en connaîtrons d'autres. Et là aussi, vous avez une responsabilité particulière. Vous n'avez pas assisté, et je ne peux pas assombrir cette soirée de joie. Mais, je veux vous le dire, vous avez assisté, car vous étiez en France, la plupart d'entre vous, à un phénomène qui va marquer notre temps. À vous d'offrir une réponse et d'essayer de faire en sorte que les barbaries ne se renouvellent pas trop. Un dernier mot de sérieux, puis après, je vais répondre ma pensée. C'était beaucoup plus facile avant. C'était beaucoup plus facile de recevoir le prix Nobel de la paix avec les 500 frontières. Parce que le monde était encore un terrain de découverte. Bon, c'était la fin de la colonisation. La découverte était devenue un peu plus difficile. Elle était modérée, ce n'était pas un bouleversement, mais on ne s'intéressait pas beaucoup aux autres. Les autres, vous savez, les vagues. Maintenant, nous sommes 7 milliards, je vous en savais, 7 milliards. Il y a beaucoup d'autres. Et finalement, faire de l'humanitaire, qui était à l'époque extrêmement populaire, vous avez dit crédible, oui, le plus possible. Bon, on ne pouvait pas faire des miracles tout le temps, mais nous apportions quelque chose. Et ce que nous apportions le plus en dehors des techniques, c'était cette rencontre, cette découverte, savoir que la Terre était ronde, qu'elle était très vaste. Eh bien, maintenant, ça n'est plus possible, c'est moins facile. Maintenant, les tensions se sont faites beaucoup plus grandes dans le monde pauvre. Enfin, en dehors de la France, qu'elle ne l'est peut-être auparavant. Vous savez, certains d'entre nous avaient affirmé qu'on ne pourra plus impunément aller s'étendre ces corps blancs, blancs, à tous les pièges des autres. Eh bien, c'est fait. le monde est en train de se transformer, vous avez le devoir. C'est une exigence de le remettre d'acclomb. Ça prendra quelques années, mais vous êtes tout jeunes et vous êtes très beaux. L'un peut servir l'autre, l'autre l'un. Et c'est ce que vous devez faire. Avec cinq ans d'études, je suis très fier d'être le parrain de la promotion 2015. Je crois que c'était 2016. Évidemment, il y a pensé qu'en quelques jours, en janvier, vous n'alliez pas le temps de faire tout le parcours. Donc, c'est 2015. Vous avez appris des choses formidables. Vous représentez un pays qui a, comment dirais-je, une aura, une culture, une habitude critique et d'exaltation permanente dont la planète entière a besoin, dont tous les pays ont besoin. Et c'est d'ailleurs ce qui reste de la France. J'ai été en effet ministre des Affaires étrangères. Ce que j'ai constaté, c'est pas les formidables progrès techniques que nous avons apportés à l'humanité depuis le début de l'hissier de 16 ans. Oui, c'est vrai. Par contre, mais surtout, c'est cet esprit. Il y a une effervescence qu'on appelle l'universalisme, d'un moment un peu prétentieux, mais enfin, il y a une pensée, une critique française qu'on attend partout. Vous devez porter cela. On critique finalement moins la France pour celle qu'il faut qu'elle fait ou pour celle qu'elle n'a pas fait. On attend beaucoup la France partout. Et je suis sûr que vous la représenterez de belles façons. Alors, je résume. Votre parent est très fier de l'être. On est certain que je renverrai, et moi, enfin, ce qui va bien. Je n'ai vu aucune exigence, je n'ai reçu aucune carte de visite, je trouvais un peu froid, tout ça. Donc, pour moi, c'est le premier an. Bon, tant pis. J'aurais bien voulu assister à la fête que l'on me promet grandiosse, mais on n'a pas donné l'endroit. Enfin, maintenant, j'ai fait que ça va, quand même. Et il paraît que ça dure toute la nuit, je vous encourage à faire de cette nuit de yes, une nuit pas complètement unique, vous en prenez l'autre dans la vie de nez. Vous pourrez saluer avec vos parents et l'amour qu'ils vous portent, aussi, tous vos amis avec qui vous verrez, vous serez en relation pour tout le reste de votre vie. Alors, ce que j'ai voulu vous dire et que je répète pour que vous vous le mettiez bien dans la tête, ne devenez pas des experts en business, en communication, etc. Si vous avez quelque chose à communiquer, c'est mieux. Et si ça vient de vous, c'est encore mieux. Il faut que vous soyez des êtres humains, des gens avec des colères, des rencontres difficiles, des rencontres joyeuses, beaucoup aussi de satisfaction, je l'espère. Mais surtout, ne soyez pas enfermés dans un métier magnifique que vous allez soigner. que vous allez soigner, que vous allez soigner, que c'est une médecin. Il faut absolument que vous représentiez cet humanisme, cette façon d'aborder les autres, de les voir dans les yeux, de dire différemment que par un métier seulement ce que vous pensez d'eux sur tout ce que vous en pensez. Il y a du bon objet, beaucoup. beaucoup. Et si je peux émettre un vœu, moi, le parrain, c'est que votre promotion porte le nom de ce jeune homme Victor. Merci. Je vous remercie.